Dans cette séquence, nous allons terminer, c'est-à-dire qu'on avait obtenu en transformant l'équation ZX de Z égale Z sur Z carré plus 3 demi de Z moins 1 et nous on aimerait avoir une forme de type Z sur Z plus 2 facteur de Z moins 1 demi. Donc faites une pause pour la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, lorsqu'on est bloqué, si on ne sait pas trop comment agir sur cet élément ici, on a le droit de repartir de la fin. C'est-à-dire que je pourrais pertinemment partir de cette fonction-là, travailler dessus et voir si j'obtiens bien le même résultat que j'ai obtenu ici. Donc on va repartir de Z sur Z plus 2 facteur de Z moins 1 demi parce qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une multiplication au dénominateur, c'est-à-dire une factorisation. Donc pour s'en sortir, classique, on va développer. Je vais déjà distribuer le Z. Donc au numérateur, on a Z sur. Donc si on fait Z fois Z, Z carré, Z fois, attention, on signe, moins 1 demi. Donc on va avoir moins 1 demi de Z. Et puis après, on va donner le 2. Plus 2 fois Z, donc plus 2 Z. Et plus 2 fois moins 1 demi, encore attention, ça va faire moins 1. Bon, c'est déjà toujours simplifié. Donc on s'approche. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a moins 1, on a moins 1. Donc ça se profile bien. On a du Z carré, du Z carré. Il ne reste plus qu'à simplifier. Donc on a Z sur. Donc on va commencer par le Z carré. Après, on va regrouper les éléments. Moins 1 demi de Z plus 2 Z. Donc moins 1 demi plus 2. Donc 2, c'est 4 demi. Donc ça va faire plus 3 demi de Z. Et après, on a le dernier élément qui est moins 1. Comme ça maintenant, si je compare, effectivement, ça marche. C'est-à-dire que le grand ZX de Z qu'on avait obtenu, il est bien égal à Z sur Z plus 2 facteur de Z moins 1 demi. C'est-à-dire que le deuxième élément qui est la mêmeée.